ça c'était mon genou bon à préparer j'ai pris quelques notes pour une fois c'est rare que je prépare une vidéo oh là là allez viens désolé c'est bon tu te mets tu restes là si tu te mets hello hello j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo tu as dû voir un titre assez particulière j'avais envie d'en parler depuis très très longtemps sincèrement je rumine depuis très longtemps en fait ce sujet dans ma tête et je ne savais pas comment l'aborder je ne savais pas comment en parler tout simplement et donc du coup je me suis dit bon moi c'est bon fanny faut te lancer un moment ou un autre sinon tu vas jamais t'en sortir tu vas jamais faire cette vidéo je sais que c'est pas une vidéo originale et de toute façon enfin c'était pas le but en fait cette vidéo là vraiment c'est pour te donner mon point de vue sur tout ça sur ce que moi j'ai pu vivre en fait entre guillemets j'ai l'impression d'avoir vécu mais de ce que moi j'ai pu vivre en fait avec les partenariats etc et que quel ressenti j'en ai maintenant et ce qui m'en est ressorti au final le positif comme le négatif parce qu'au final moi je n'étais pas le négatif jamais donc du coup il ya des choses qui m'ont marqué et des choses qui m'ont pas plu et des choses qui m'ont plu donc j'ai envie de d'en parler dans cette vidéo et du coup d'ouvrir une discussion comme ça sur cette vidéo donc n'hésite pas à laisser des commentaires et à mettre un petit pouce si ça plaît comme d'habitude bref on va commencer franchement j'ai fait une petite liste sur mon téléphone j'en fais jamais et je me suis dit tiens ça essaie de me faire un mini plan en fait parce que j'ai plein d'idées en tête enfin pas des idées mais des choses sur mon point de vue sur certaines choses etc au final je le note pas donc là je me suis dit je vais le noter et avant de commencer quand même je tiens à dire que tout ce qui va être dit dans cette vidéo c'est mon point de vue à moi donc je l'assume complètement je fais ce que j'en veux et puis c'est tout si tu n'aimes pas je suis désolé tu peux le dire en commentaire on peut en discuter mais c'est pas la peine d'être insultant je pense que voilà je pense qu'on a assez de merde dans la vie et dans le monde pour venir insulter des gens sur les vidéos c'est n'importe quoi bref ça c'est mon point de vue aussi mais tu peux tu peux en discuter il n'y a pas de souci alors sinon si c'est vraiment juste pour être insultant ben moi je voilà je supprime j'ai pas envie de voir ça sur la chaîne côté négatif on est là pour parler positif et pour échanger et pour justement transmettre des idées des infos transmettre sa passion et donc on n'est pas là pour cracher sur les autres voilà bref fini je vais faire la parenthèse du coup j'ai souvent des questions qui me reviennent en fait sous mes vidéos ou en privé sur insta on me demande comment ça se passe un partenariat et comment on peut devenir partenaire donc je vais y répondre maintenant après voilà franchement j'ai pas la science infuse non plus peut-être que ça se passe autrement maintenant moi je vais te dire comment ça s'est passé pour moi donc qu'est ce que c'est déjà un partenariat en gros un partenariat rémunéré ou pas ça dépend parce qu'il ya des maisons d'édition qui rémunèrent certains influenceurs pour pouvoir parler d'un livre et des maisons d'édition qui aussi pratiquent le entre guillemets l'échange on va dire donnant donnant on t'offre un livre et tu fais une chronique et tu parles du livre sur ton blog ou sur tes réseaux sociaux pour montrer un peu le nouveau bouquin etc en gros tu es tu es entre guillemets ben le la personne qui communique et qui fait la com en fait enfin je sais pas comment c'est mais t'as à l'intermédiaire de com on va dire ça comme ça tu fais la publicité en fait du bouquin donc c'est simplement ça enfin moi en tout cas c'est comme ça que ça a été on m'a jamais payé j'aurais bien voulu mais on m'a jamais payé après j'en fais pas mon métier c'est vraiment mon côté passion donc du coup moi au départ j'ai été contactée par la maison d'édition pour justement qui m'envoie un livre et après que j'en parle derrière en fait sur mes réseaux sociaux donc forcément après qu'il dit envoie etc contact machin je pense que plus tu as d'abonnés dans ta communauté plus tu as de visibilité et plus en fait les maisons d'édition vont venir vers toi je pense que c'est QFD parce que les maisons d'édition se disent plus de visibilité donc plus de comme plus de gens qui vont potentiellement acheter le bouquin etc et donc du coup après voilà moi ce que j'ai fait c'est que j'ai sélectionné les maisons d'édition qui sont venues vers moi au début et même les auteurs parce qu'il y a des auteurs aussi qui peuvent venir vers toi moi j'ai sélectionné tout ça parce que pour moi la lecture c'est un plaisir c'est mon cocon mon doudou après le boulot ou un week-end je m'enferme dans une bulle et je bouffe un bouquin et je voulais pas que la lecture devienne un fardeau voilà tout simplement et donc du coup j'ai vraiment sélectionné les maisons d'édition qui sont venus me voir et qui m'ont demandé si je voulais tel bouquin ou tel bouquin il y a des maisons d'édition qui m'ont demandé si je voulais tel bouquin je dis non j'en veux pas parce que je voulais pas le lire il m'intéresse pas donc voilà après on en reparlera des maisons d'édition qui envoient des livres sans qu'ils en te demandent pourquoi si tu le veux ou pas ça si j'ai le cas encore avec une maison d'édition actuellement et que je vais être claire moi ces livres là s'ils ne m'intéressent pas je n'en parlerai pas donc ils m'ont envoyé pour rien c'est de l'argent perdu donc là on arrive sur un autre ressort où on en parlera peut-être à la fin de la vidéo mais sur la gestion des sp par les maisons d'édition ça je pense que on peut faire un mémoire sur ça pour moi il ya vraiment du travail mais bon bref ça c'est mon côté pro et côté marketing qui ressort vu que je pense dans le marketing mais voilà bref donc ça c'était une aparté on reviendra plus tard donc comment ça se passe bah c'est simple donc soit ta maison d'édition qui vient vers toi donc tu dis oui et tu donnes ton adresse et il t'envoie le livre quand il va sortir ou quand il est déjà sorti et soit en fait maintenant de plus en plus des maisons d'édition font des sessions de recrutement d'influenceurs comment dire ils font ça en fait chaque fin d'année début d'année pour avoir leur jus entre guillemets leur le cru de l'année suivante pour les personnes qui font partie du club de la maison d'édition pour lire pour lire les bouquins sur l'année donc tu as des maisons d'édition qui soit une fois que tu es partenaire avec eux sur l'année tu envoies tous les livres parus dans la collection c'était le cas en tout cas à moi à l'époque quand j'étais partenaire chez la collection R où pendant il y a deux ans de ça maintenant ouais il y a deux ans de ça parce que l'année dernière je l'ai pas fait mais j'ai fait l'année d'avant donc ouais donc il y a deux ans où en fait toutes les parutions de l'année on les recevait ensuite tu as le cas des autres maisons d'édition où en fait tu es fait partie du club partenaire et en fait ils t'envoient chaque mois ou peut-être sur l'année le catalogue des sorties prévues sur l'année et tu pioches dedans et tu envoies un petit mail à la chargée de service presse et elle t'envoie ça quand le livre est dispo ou quand quand voilà donc c'est cool tu te dis oui c'est bien je vais avoir en fait tu as un côté vraiment très quand tu as l'esprit collectionneur enfin je pense que un peu comme moi et un peu comme comme toutes les personnes qui aiment beaucoup lire et qui aiment beaucoup avoir le livre papier etc enfin moi on peut voir que j'adore avoir je suis un peu matérialiste sur les bords ça je l'avoue carrément et donc moi j'adore avoir le bouquin papier c'est vrai que c'est hyper tentant quand tu vois le catalogue tu te dis putain je veux tout mais voilà après il y a quand même un côté il y a le côté en fait derrière où tu te dis tu as des maisons d'édition qui demande un mois derrière pour lire le livre et publier la chronique donc c'est vrai qu'il y a des délais qui sont assez courts il y a des personnes qui arrivent à le faire d'autres qui n'y arrivent pas d'autres qui parlent juste du bouquin et qui le lisent et qui ne chronique pas ou qui le lisent deux trois ans plus tard enfin il y a un peu de tout et donc du coup après c'est vraiment à toi de je suis en train de regarder mes notes pour voir si je ne me perds pas c'est vraiment à toi en fait de de juger si tu peux ou pas demander tel livre recevoir tel livre le lire aussi en dans les temps donc c'est limite après avoir une organisation c'est vraiment une gestion de projet après derrière et donc du coup voilà là moi ce côté là en fait j'ai voulu le tenter je me suis dit oui bon ça peut être cool je vais tenter parce que c'est vrai qu'au départ faut pas se sentir c'est cool en fait quand tu vois d'autres influenceurs ou d'autres blogueuses ou d'autres personnes que ce soit sur un site sur le blog sur youtube recevoir des produits gratuitement des choses qu'ils aiment et en parler à leur communauté c'est vraiment cool enfin tu dis c'est trop bien enfin j'ai même pas besoin de me déplacer en librairie et puis je vais pouvoir lire le bouquin peut-être avant la sortie et puis j'ai trop hâte etc donc au départ tu es comme ça tu dis oui c'est trop bien etc enfin moi personnellement c'est ce que j'ai ressenti je me disais c'est trop cool je veux vraiment en profiter et puis je me suis dit je vais tester voilà parce que en fait tout le monde en parle tout le monde j'ai l'impression que c'est un sujet en fait sur la blogosphère et sur bookstagram et booktube etc c'est un sujet parfois qui est sensible et c'est un sujet qui est malheureusement en fait mal perçu enfin je sais pas comment expliquer ça il est pas forcément mal perçu mais il est très oui il est sensible en fait c'est un sujet qui peut mettre mal à l'aise certaines personnes qui peut mettre en colère certaines personnes et qui est parfois n'est pas compris ou qui parfois en fait créer une envie qui n'est pas forcément très saine en fait voilà et au final moi personnellement j'en ai ressorti beaucoup plus de négatif que positif dans les partenariats malgré qu'il y ait quand même des points positifs il n'y a pas souci mais il y a il y a pour moi des points négatifs qui ont fait que j'ai arrêté au final cette année donc ça on en reviendra après donc je disais j'ai testé première année j'ai testé qui juste avec une maison d'édition pour vraiment voir si je tenais rythme etc à savoir que la collection air ou avec qui j'étais partenaire m'envoyer enfin on avait trois mois de délai donc ça va enfin franchement je trouve que c'est un délai qui est assez assez long en fait est assez flexible sachant que oui bah moi le c'était un délai qui me plaisait énormément parce qu'au final moi je lis on va dire un livre par semaine et encore ça dépend des semaines ça dépend du bouquin ça dépend vraiment de si je suis dedans etc et du coup je me disais un livre par semaine ça va ça passe enfin ça peut passer avec trois modélés etc et donc ponctuellement je pouvais recevoir d'autres maisons d'édition des livres qui m'intéressait etc donc ça ça allait je me sentais pas trop submergée et je pouvais piocher encore des livres de ma panne ça y'avait pas de soucis après par contre l'année suivante donc l'année dernière où là je me suis dit je vais tenter la hugo roman parce que j'aime beaucoup les romans tu dois le savoir j'en dis quand même pas mal et hugo roman c'était une des musons d'édition que je voulais tenter parce que je voulais voir comment ça fonctionnait etc peut-être que le fonctionnement était différent et il a été différent et pareil j'ai tenté aussi page turner sachant que page turner c'est pareil on pouvait choisir dans le catalogue comme chez hugo roman enfin hugo roman en fait on impose un choix de bouquins un nombre de bouquins par mois par période en fait à lire alors que chez page turner tu choisis celui que tu veux etc enfin bref et donc là cette année là par contre donc du coup l'année dernière le délai par contre de livraison de ta chronique ou de ton avis était sur un mois et du coup moi je m'étais dit bon bah les romans ça se lit hyper vite donc je pense que je serais pas débordée sachant que j'ai pas été trop gourmande en plus c'est ça le pire je me demande comment font les autres c'est pas possible et qu'en plus comment on fait pour multiplier le nombre de de maison d'édition mais en fait au final tu as toujours un mois de délai quoi donc au final tu es un peu tu es toujours tu dis mais en fait enfin moi j'ai eu l'impression à la fin de l'année franchement j'en pouvais plus sincèrement à la fin d'année j'en pouvais plus parce que déjà d'une je sortais très peu de livres de ma palle sur j'ai sorti très peu de livres de ma palle l'année dernière clairement ensuite de ça bah en fait c'est là où mon ressenti est assez bizarre enfin je sais pas pourquoi mais enfin j'ai voilà moi je trouve que en fait à la fin de l'année je me suis dit mais en fait j'ai eu l'impression de participer à enfin participer ou d'être actrice de pub géante entre guillemets de pub de moi même et d'un bouquin à chaque fois que j'en recevais un ou à chaque fois j'en parlais en chronique ou à chaque fois que j'en parlais dans un book haul ici et en fait à chaque fois que j'allais sur insta ou sur booktube etc je voyais quasiment les mêmes livres en fait réapparaître que ce soit sur d'autres chaînes ou sur d'autres comptes bookstagram que ce soit en stories ou en post ou même sur des vidéos youtube et en fait je me suis dit mais enfin c'est nul parce qu'au final j'avais plus de diversité dans ce que je regardais même dans ce que je lisais parce qu'au final je lisais déjà j'avais plus de plaisir en fait à découvrir d'autres choses parce que déjà d'autres personnes que je suis recevait le même bouquin que moi et au final moi je les lisais aussi et je me sentais pas je me disais ouais bah ouais ouais je l'ai lu aussi ouais et au final en fait j'ai oui j'ai trouvé ça en fait pauvre au final de comme comme expérience parce que je me suis dit mais en fait on fait tous la même chose tous au même moment et au final ça standardise un peu en fait entre guillemets la communication autour des bouquins et autour des choses enfin de tour des livres qu'on peut trouver sur internet même dans les maisons d'édition etc alors qu'il ya plein d'autres choses moi il ya des livres qui sont dans ma vie à lire depuis des années que je n'ai pas encore lu et en fait on n'en parle pas souvent parce que maintenant on parle toujours des nouveautés des dernières choses qui sont sorties ou des choses qui vont sortir et en fait il ya un comment dire un côté matraquage en fait de l'information qui m'a cette année m'a fait il m'a explosé la gueule en fait tout simplement et je me suis rendu compte que j'étais actrice de ça et j'ai pris du recul et je me suis dit ben non en fait je veux plus être actrice de ça je veux plus participer à ça je veux juste échanger avec toi ou avec d'autres personnes sur bookstagram sur ma lecture du moment ou sur les lectures du moment des personnes et ne plus en fait faire attention à le dernier livre de machin qui va sortir bientôt là cette couverture là elle est magnifique à c'est une sortie de telle maison d'édition ah c'est trop bien machin puis il ya du matraquage on voit quinze mille fois franchement c'est fatiguant en fait moi j'ai trouvé à un moment j'étais fatigué tout ça donc du coup c'est pour ça que j'ai arrêté je suis en train de dire en un temps minotin j'ai arrêté cette année j'avais mis justement lire les mêmes livres que tout le monde et du coup bah ouais c'est ça en fait il ya les mêmes livres que tout le monde ça m'a fatigué voilà donc donc c'est pour ça que j'ai arrêté et au final je m'en porte mieux là ça fait deux mois que je pioche dans ma pâle ça fait deux mois que je prends un plaisir de ouf à lire donc c'est ouf mais bon ensuite un autre truc qui au final me me tuerlupine un peu je me dis en fait c'est la relation que tu peux avoir avec les maisons d'édition j'ai en fait moi personnellement enfin je sais pas c'est mon caractère mais en fait je le perçois comme ça alors qu'en fait je suis sûre que c'est pas comme ça mais j'ai l'impression que limite c'est du lécharge de cul quoi enfin je suis désolée mais faut le dire mais il ya des fois il ya des choses que j'ai vu en événements ou en salon qui m'ont vraiment laissé je me suis dit ah ouais ouais c'est vrai qu'en fait soit parce que moi j'ai pas le culot et voilà tant pis je l'ai pas et je je rejette pas la faute sur les autres qui l'ont mais il ya des choses où je me suis dit mais ouais ok bon c'est un peu too much en fait j'ai l'impression vraiment qu'on abaisse sa culotte quoi et et en fait la relation que avec certaines maisons d'édition c'est vraiment t'abaisse ta culotte parfois et je trouve ça dommage et c'est pas du tout dans mon tempérament moi d'abaisser ma culotte et de dire amène et de dire ah enfin voilà de c'est pas du tout dans mon tempérament donc en fait ce côté là en fait me dérangeait parce qu'au final c'est donnant donnant on n'est pas là pour pour être entre guillemets l'esclave enfin pas l'esclave mais être parce que c'est dur comme mot mais être entre guillemets le le panneau publicitaire vivant de la maison d'édition moi je trouve que avoir une bonne relation avec la maison d'édition c'est important et certaines maisons d'édition le comprennent parce que j'ai pas eu que des échanges négatifs avec certaines maisons d'édition et j'en ai eu des très positifs d'ailleurs et qui sont dans parmi mes top 10 mais certaines maisons d'édition en fait s'en foutent et clairement en fait ils te prennent pour une conne moi j'ai eu des cas où on m'a pris vraiment pour une conne et là je me suis dit à toi d'accord ok et du coup c'est fini c'est je lirai des livres encore de ces maisons d'édition parce qu'il ya des parutions qui m'intéressent mais je les lis pour les auteurs et encore franchement les auteurs pour le peu qu'ils sont payés sur un bouquin franchement parfois un bref ça c'est encore un autre débat mais limite parfois si je pouvais acheter le livre en version auto-édité ou vous direct en manuscrite qui vient de la main de l'auteur franchement je le ferai parce qu'il ya certaines maisons d'édition qui sont vraiment plaisent enfin bref ça c'est encore une autre parenthèse et donc du coup je sais même plus du coup je me suis perdue du coup voilà le côté en fait ce côté la reconnaissance même pas ses côtés côté vraiment relationnel qui est parfois très bien fait et parfois très mal fait et parfois détestable et au final c'est aussi quelque chose en fait qui me qui m'a qui m'a taillé en fait moi j'ai eu du mal à en fait j'ai eu du mal en fait avec cette relation qui parfois est à la limite en fait de de ouais de de tuer mon panneau publicitaire donc tu fais ce que je te dis tu as reçu un livre gratos donc tu fais ce que je te dis oui mais bon nous sommes humains si j'ai reçu ton livre gratos c'est parce que tu me l'a demandé et ou sinon parce que tu m'as prise dans tes partenaires donc du coup voilà on remet bien les bases à plat mais ça en fait certaines maisons d'édition sans carré à nouilles on va dire ça comme ça on va dire l'expression mais s'en foutent et de toute façon ils s'en foutront certaines s'en foutront toujours parce qu'ils trouveront toujours malheureusement des personnes qui vont dire oui pour à soit avoir le livre ou soit simplement parce que elles elles sont ça les dérange pas donc ça c'est tout à leur nord entre guillemets et elles font ce qu'elles veulent mais c'est vrai que moi personnellement c'est mon ressenti et c'est pour ça que en fait j'ai arrêté voilà tout simplement ce côté là aussi m'a un peu un peu beaucoup refroidie donc c'est pour ça que voilà après comme je le disais en fait il y a des maisons d'édition carrément en fait ils te respectent même pas parce qu'ils t'envoient encore des livres sans que tu leur demandes donc ça par contre si le livre m'intéresse peut-être que j'en parlerai si les livres m'intéressent pas bah j'en parlerai pas parce que clairement on peut te pose même plus la question là là on te dit bon en fait j'ai l'impression que j'ai été catégorisé dans un dans un coin d'un document excel où on m'a mis elle elle a autant d'abonnés donc elle va envoyer ce service presse là et comme ça elle va en parler et potentiellement mais non ça marche pas comme ça les gars parce que j'ai bien remarqué en fait sur certaines maisons d'édition comment fonctionne le système c'est que tu dois tu as plusieurs catégories en fait d'influenceurs dans leur top 10 et certains reçoivent tel bouquin d'autres reçoivent tel bouquin d'autres reçoivent tel bouquin déjà ça sans quand on nous demande en plus déjà ça voilà je sais un peu too much parce que dans ce cas là si tu veux vraiment que les échanges et surtout que le partenariat soit et des retombées positives parce qu'au final moi personnellement je ne ferai rien vaut mieux peut-être entre en contact avec le avec l'influenceur le blogueur etc enfin je sais pas donc là en fait pour moi c'est ce que je disais tout à l'heure il ya tout un système de partenariat je pense pour certaines maisons d'édition car voir de comment les faire et c'est comment échanger et c'est parce qu'au final il ya des vraiment des choses je ne comprends en fait je comprends parfois certaines maisons d'édition pourquoi les arrêtent la publication d'un bouquin tout simplement enfin du tome 2 ou du tome 3 tout simplement parce que le tome 2 n'a pas fonctionné ou le tome 1 n'a pas fonctionné parce que si au final ça envoyait toujours soit même personne ou si c'est envoyé aux personnes qui au final ne n'en parle pas parce qu'au final là sont même pas au courant qu'elles recevoir le bouquin ben on comprend pourquoi enfin au final la com elle peut pas se faire enfin si elle se fait en partie grâce à ça ben voilà c'est après c'est mon point de vue c'est le constat que j'ai en fait mais pour moi je trouve qu'en fait il manque de diversité au final aussi dans ça je trouve que tout le monde a le potentiel et comment dire à la capacité de parler d'un bouquin d'un livre qu'il a aimé c'est la transmission de passion c'est la transmission de savoir entre guillemets et ça tout le monde est apte à le faire qu'on ait 150 abonnés ou qu'on ait dix mille abonnés et justement enfin parfois ça peut être le même le contraire les comptes où les personnes qui ont moins abonnés sont plus actives et sont transmettent mieux pour moi je trouve justement ce côté là ce côté passionnel ce côté comment dire exceptionnel de la lecture qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres comptes ou etc enfin ça peut arriver enfin faut je pense qu'il faut être lucide aussi de ce côté là moi je trouve que parfois il ya des livres que j'ai mal que j'ai pas bien transmis tout simplement parce que en fait au final c'est j'ai c'était un livre que j'avais enfin j'avais reçu et il me tentait pas forcément en fait de base mais comme tu le reçois et qu'on te dit ben voilà tu vas recevoir tout et tu vas tout tu dois tout lire etc ben tu te mets quand même une pression en fait au final tu te mets quand même une pression qui est négative pour moi elle a été clairement négative sur certains certains bouquins en fait et en fait au final il y en a certains bouquins j'ai pas lu la suite parce que le final j'en avais marre mais certains bouquins ou ben tu vois j'en ai un là et je vais te le montrer parce que genre à la place du coeur d'un au catherine j'ai lu même pas le tome 2 là et de toute façon ils vont être en concours sur ma sur ma chaîne bientôt tout simplement parce que j'ai reçu le tome 1 et 2 parce que le tome 3 sortait et en fait au final je n'ai pas bien parlé ce livre c'est clair parce que ben au final c'était pas du tout forcément ma cam et malheureusement à l'époque je pense que la collection a changé d'ailleurs son son système il me semble que j'ai vu qu'ils ont parlé mais malheureusement à l'époque c'était ben il fallait le lire tu avais trois mots pour le dire donc du coup voilà mais c'est tout non il faut après il faut en avoir conscience et justement quand tu en as conscience tu peux perdre tu peux te permettre de prendre du recul sur certaines choses et te dire bon ben voilà ok je sais ce qu'il me faut je sais ce qu'il me faut pas après bien sûr tu as le droit aussi d'avoir des avis négatifs alors ça par contre j'ai l'impression parfois quand même que c'est c'est mal perçu par certaines maisons d'édition mais bon le retour du chat en fait tu as le droit d'avoir des avis négatifs moi personnellement je me suis jamais caché de jamais caché de pas aimer un service presse qu'on m'a envoyé au contraire enfin je vais pas c'est parce qu'on me l'a envoyé que je dois absolument l'aimer enfin ça aussi faut faire attention parce qu'au final si enfin moi je trouve que tu peux pas aimer tous les livres qu'on va t'envoyer surtout si tu ne l'as pas choisi même si tu les choisis tu peux pas parce que peut-être qu'au final la quatrième de couve elle va être complètement décodante par rapport au livre et à l'écriture de l'auteur peut-être tu vas pas aimer la plume de l'auteur peut-être tu vas pas aimer comment l'intrigue est développée et voilà clairement ça je l'avais demandé et j'ai pas aimé et de toute façon je l'ai même abandonné donc et je me suis jamais j'ai pas d'ailleurs encore mon mot de passe mon marque page devant et je n'ai jamais en fait dit que c'était génial etc parce que au final moi je pense que si tu te mets un masque en fait entre guillemets si tu te si tu te comment dire c'est même pas un masque mais si tu te voiles en fait la vérité sur ton ressenti sur un bouquin c'est aussi comme ça que tu rentres dans un cercle une spirale qui n'est pas forcément enfin qui est infernale entre guillemets parce que si tu n'arrives pas à supporter le fait que tu ne ressens pas forcément tu n'es pas en raccord en fait avec ce que tu donnes comme avis mais tu dis purée il faut que je garde mon partenariat faut que je donne des avis positifs ah non non ça pour moi je pense que justement c'est ce qui fait aussi la force ta force et tout comment dire que tu vas réussir à continuer à vivre ta passion voilà moi je trouve que c'est hyper important et certaines maisons d'édition ne comprennent pas forcément ou ont du mal en fait avec ça je me suis rendu compte de certains certaines choses aussi moi avec certaines chroniques que j'ai pu livrer où la froideur était plus glaciale que autre chose mais c'était pas grave je m'en fous je m'en fous je suis droit dans mes baskets j'ai dit ce que je voulais et j'ai dit ce que j'avais mon avis sur ce bouquin point barre voilà c'est comme ça et pas autrement ben si ça arrive tout le monde ne peut pas aimer tous les mêmes livres et là justement comme je reviens à ce que je disais tout à l'heure mais justement parfois j'ai eu l'impression que j'étais la seule à pas aimer certains bouquins et que d'autres tout le monde aimait le même bouquin donc ça aussi c'est quelque chose qui m'a refroidi cette année et c'est pour ça que j'ai arrêté après je ne en fait je peux si j'ai pas postulé à deux maisons d'édition ils sont peut-être que j'étais pas prise etc mais ouais bref après comment dire je vais j'ai encore quand même des partenariats ponctuels et là en ce moment je vais dire le seul partenariat ponctuel que j'ai c'est avec les éditions akata donc c'est des mangas d'ailleurs je te parle d'un autre manga que j'ai lu et qui est vraiment trop bien celui là franchement et en fait comme j'ai envie de relire aussi beaucoup de mangas en ce moment bah c'est parfait voilà et donc voilà pour l'instant sauf une certaine maison d'édition qui m'envoie des livres sans que je lui demande donc peut-être que j'en parlerai quand je recevrai un livre qui m'intéresse mais sinon au final pour l'instant je n'ai rien et je verrai et voilà je sais maintenant à quoi maintenir je sais comment ça fonctionne et pour l'instant je suis très bien avec ma panne hein j'en ai beaucoup à lire donc du coup je vais rester avec bref du coup voilà c'était une vidéo assez longue je suis désolée j'espère que je me suis pas trop éparpillée j'essaie d'être claire et concise de te donner mon avis sur la chose donc n'hésite pas à me donner le tien aussi à comment toi si tu as des partenariats comment tu vis ça peut-être que tu vis ça différemment tu vois où tu as vécu ça différemment de moi ça c'est sûr mais j'aimerais bien savoir donc n'hésite pas à me dire ça en commentaire et puis je te dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo